salut à tous ces casse-puce alors aujourd'hui une petite vidéo pour revenir sur cette histoire de sardines donc pour résumer donc c'était mon sac j'avais à l'époque je parle de ça c'était en 97 quand j'avais commencé le jeu donc voilà mon fameux sac adidas c'était pour rentrer 98 97 98 à l'époque et on n'avait pas encore gagné la coupe et la servie je l'avais rangé là donc le petit bout de ficelle est dans le sac et ça fait deux jours que je galère à retrouver le fameux bout de ficelle qui était emmêlé et qui a pété au bout il a dû s'arracher et se couper j'en sais rien voilà pour l'histoire de la sardine bon il ya pas mal de choses qui peuvent être des hasards dans la chasse le changement par exemple du nom de domaine de michel becker mais il savait il a changé ça ne veut rien dire moi même par exemple j'avais changé aussi le nom de mon blog mais mon nouveau t-shirt c'était LBDSS c'était voilà j'ai toujours été LBDC c'est devenu LBDSS le blog du chercheur de la super solution la dernière vidéo avec Juliette on le voit aussi dessus voilà des hasards il peut y en avoir je sais qu'il y en a pas mal qui me disent ouais mais la sardine je sais très bien qu'il y en a plein des sardines comme ça je l'ai trouvé évidemment je me suis posé plein de questions alors pourquoi j'ai pas tourné parce que je n'ai pas détruit une zone que j'ai moi-même défendu le principe de faire ça proprement j'ai jamais travaillé au détecteur en fait voilà ça c'est la première chose la deuxième je vous posez la question vous trouvez une sardine je remets dans le contexte je trouve la sardine le jour où michel becker et qui déterre son canard rouillé et qui renterre une contremarque numéro 2 sur 8 c'est un dimanche j'ai plus les dates exactes mais je sais que c'est le week-end là où il y a été que je trouve ça ensuite la photo en arrivant sort donc moi je remarque que c'est la même sardine déjà mais ça veut rien dire et donc je vois et d'ailleurs c'est pour ça que j'enlève la ficelle qu'il y avait dessus à la base puisque quand je l'ai ramassé c'était vraiment un geste écologique il n'y avait rien de voilà je l'ai trouvé dans un bout de terre remué je me suis pas dit tiens tout de suite c'est non j'en savais rien il y avait pas connu cette sardine donc de l'amateurisme peut-être j'en sais rien c'est peut-être un hasard encore mais en tout cas en attendant j'ai trouvé la sardine le fameux week-end où michel becker va renterrer la contremarque 2 sur 8 je trouve la sardine avec le bout de ficelle un reste de bout de ficelle jaune fluo c'est quand même pas rien ça commence à faire beaucoup quand même la sardine correspond les ficelles correspond c'était une sardine qui n'était pas censé être connue alors peut-être que c'est un hasard il y en a tellement dans cette chasse maintenant voilà c'était l'occasion de finir mon documentaire et d'avoir une fin alors évidemment est-ce que je peux affirmer à 100% les questions que j'ai eu aussi non j'en sais rien je peux pas affirmer à 100% que c'était là je dis que le jour où j'ai été le 3 octobre il était 19h05 elle commence à tomber dans cet endroit là il n'y avait que cet endroit là qu'elle est vraiment gratuite j'ai vu évidemment les autres autour avec la grosse pierre mais bon je pense pas que c'était là j'en sais rien c'était une une idée le seul truc que j'ai trouvé c'est par rapport à la pierre qui n'était pas gravé je pense que c'est celle là et que voilà c'est tout c'est ça sert à rien de m'envoyer aussi vos solutions et me dire j'ai trouvé c'était pas là machin je sais que c'est sûr d'un bout on a tous nos idées on est tous sweaters on a tous des pistes oui alors un autre petit qui m'a toujours fait rire j'en parle dans le documentaire 5 sur 6 dans le fameux documentaire de casse-puces c'est à chaque fois le gars il va avec les journalistes et il est convaincu de son truc non mais sérieusement à chaque fois qu'un journaliste m'appelle comme par hasard je sais où aller je les emmenais ils veulent faire un trou ils ont ce qu'ils veulent et moi aussi ils étaient contents voilà on a fait une petite sortie je leur emmène un bras un trou vide et voilà basta j'en ai déjà parlé vous pensez vraiment qu'à chaque fois qu'un journaliste m'appelle ouais ouais je sais où aller venez on y va franchement j'ai pas voilà j'ai déjà l'aise à me donner l'occasion d'y aller mais j'avais pas forcément une solution clé en main à chaque fois et d'ailleurs si vous remarquez quand je les ai amenés aux rochers de dabo c'était toujours au même endroit que de creuser ça a toujours été au même endroit voilà donc il y a eu des bancs de saint martin avec conbini mais voilà j'explique aussi dans le 5 sur 6 le mec quand il commence à me dire vous sentez la chouette là il m'a appris de prendre les bas ou quoi bien sûr que je ne sors pas la chouette je sens qu'on va aller sur un trou vide d'ailleurs on arrive sur un trou vide et pour pas que le reportage poire j'écoutais c'est pas grave je vais sonder il y aura bien une pierre et on va creuser là voilà c'était c'était monté tout ça c'était vraiment pour illustrer l'article d'ailleurs je l'avais bien senti parce que quand il me demande vous êtes sûr à combien de pourcents je sais plus combien je lui ai dit mais je vais pas à 100% exprès c'était pour grande durée c'est d'ailleurs je lui dis allez pour pour rêver je crois que je dis 99% ou un truc comme ça je sais plus ce qu'il lui dit mais bon voilà et dans ce fameux reportage il y en a qui sont sûrs à 100% on y va ouais j'étais sûr que c'était au bsm pas du tout à ce moment là en plus c'est après ce reportage qui est marrant que j'ai commencé à y aller au bsm puisque pas du tout en fait à la base on devait les creuser au rochette d'habo et ce truc là voilà je devais vraiment les emmener à la solution bateau le coin avec les barrières je les emmenais creuser là ils étaient contents j'étais content tout le monde était content sauf que pendant un moment ils me gavent à me répéter en boucle les mêmes questions et je commence à connaître donc évidemment quand je sais qu'ils commencent à me dire bon bah allez maintenant on va creuser je dis oh ouais mais c'est pas là c'est la zone la c'est ici on peut creuser si vous écoutez bien ce que j'ai dans le reportage c'est la zone mais c'est pas ici en fait ça n'a pas de sens mais en fait voilà j'ai au bout d'un moment ils m'ont saoulé il faut les creuser quand je dis ça c'est exactement là que je sais rien d'eux dans le sens où je sais très bien ce qu'ils vont faire des images donc je les ai emmenés à un truc qui pour moi à l'époque à ce moment a été une solution bateau mais un peu bidon les bancs de saint martin en tout cas merci pour tous vos messages pourquoi mes chefs d'écart ne communique pas j'en ai aucune idée je sais que je fais beaucoup de modération sur les messages à partir du moment où vous parlez des messages oui mais michael becker comme par hasard il va passer avec un tel au tribunal ça ne m'intéresse pas on rêve tous de la fin de notre chasse et donc que ça se passe bien pareil dans le message quand je dis ouais j'aurais pas dû en parler à certains et c'est ça j'espère qu'il n'y en a pas qui ont été creusés à cet endroit là parce que j'ai dit à d'abord j'ai trouvé la même sardine alors je pense pas que j'avais parlé de la ficelle à l'époque mais bon il y a eu deux trois trucs que je gardais pour moi aussi évidemment je vais pas dire les gars c'est là bas allez-y il y avait tout retourné je sais déjà qu'il y avait décalé tout le temps et qui retournait systématiquement et méthodiquement tout on avait déjà parlé en vocal aussi il y en a qui s'étaient fait choper ils creusaient ah non mais nous on bouge pas il y a une autre équipe qui avait rebouché enfin il y a eu pas mal de mouvements là bas et puis c'est vrai que il y a eu pas mal de messages aussi que j'ai modéré on me disait ouais mais toi tu rebouches des trous ça se trouve c'est la mairie qui ouais d'accord la mairie qui veut planter des poteaux et qui met le truc le poteau rose pendant qu'on que j'ai toujours effacé alors je m'odère mais franchement il y a des trucs j'ai même pas envie d'en parler quoi c'est vraiment tellement peu probable c'est comme l'époque où certains me disaient mais t'es malade va pas rocher le Dabo tu vas te faire arrêter quand je pars en émission et faire des reportages tout le monde était au courant l'équipe de production avait appelé la mairie pour leur dire et le maire au téléphone de Dabo avait même dit un bon tournage quand j'étais président de la hausse j'ai appelé le maire de Dabo un nombre incalculable de fois pour lui dire qu'on avait une association qui était prête à remboucher tous les trous qui étaient sur place donc là dessus je m'en fais pas j'ai toujours agi avec respect de la nature de l'environnement si j'ai pas eu envie de retourner toute la zone c'est pas pour rien c'est que je voulais une fin ligne de ce nom aussi et je voulais pas aller avec un bulldozer aller tout raser et voilà donc quelque part raison que j'en ai pas trop parler parce que ça se trouve les bandes de saint martin ne serait plus à leur place à leur clé voilà donc c'est tout moi c'est le jeu il y a un gagnant félicitations à lui encore on attend avec impatience les solutions il va falloir être patient je ne suis pas devin je ne sais pas pourquoi michel becker ne communique pas ça sert à m'envoyer vos théories c'est bien gentil vous pouvez en parler si vous voulez mais à partir du moment où vous parlez des problèmes judiciaires vous dire un truc des solutions il y en a toujours eu ça fait des années même du temps où il y avait personne aux commandes du jeu et je remercie les messages qui a eu mon sens c'est vrai où j'étais une des références comme beaucoup qui se faisait connaître sur la chasse vous prenez contact avec nous les anciens chouetteurs les anciens chouetteurs entre guillemets que j'ai commencé en 1910 à l'époque 97 et c'est vrai que bon on était une référence beaucoup de solutions j'en ai eu un des gens un nombre à quelques clubs de fois qui m'ont dit je sais où aller je suis convaincu ouais c'est ça rien s'il vous plaît ce qui m'intéresse maintenant c'est les solutions officielles et je voudrais en plus sur les solutions officielles ouais mais non mais la 2 sur 8 c'est pas la 1 sur 8 alors attendez on va tout reprendre depuis le début michel becker il a il n'a pas eu une enveloppe qui est tombé d'un tiroir c'est bien de la famille de max valentin c'était son pseudo il a eu cette enveloppe avec les solutions donc forcément si on voit bien la lettre qui a eu et j'en parle dans le documentaire 6 sur 6 version alternative à la fin je le mets bien ainsi il ya eu ce mot de max valentin signé max valentin et michel becker il faut raison garder donc je pense que maintenant la chasse est terminée il faut s'y faire ça fait mal je suis premier à être blasé attention voilà c'est tout maintenant j'ai une petite idée peut-être que c'est un hasard voilà et le hasard dans cette chasse c'est histoire de la chouette d'or maintenant s'il s'avère que c'est à d'abord bon ben voilà c'est malo j'ai envie de dire d'avoir perdu ça c'est sûr j'espère que j'ai répondu à pas mal d'interrogations que vous avez eu voilà donc c'était une petite vidéo explicative je conclue à là dessus j'ai cherché le chouette pendant des années et j'ai trouvé une sardine voilà c'est la vidéo du jour